Bonjour tout le monde c'est Isar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le second épisode du journal de Meriana. J'ai sorti le Face Commentary, en fait je l'avais sorti également sur la première vidéo, mais j'ai eu un petit problème, il y avait un gros problème de lag, et du coup j'ai préféré supprimer la caméra, donc j'espère que dans cette vidéo ça fonctionnera, histoire d'animer un petit peu plus sa vidéo, je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec le Face Commentary, mais bon ça je pourrais pas choisir, malheureusement s'il y a un bug je pourrais pas vous le poster. Alors il s'est passé beaucoup de choses sur Meriana, et d'ailleurs je voulais vous poster cette vidéo bien avant, mais à chaque fois il se passait quelque chose, je me disais, je vais patienter un petit peu, que ça se calme un petit peu sur Meriana pour vous poster cette vidéo, et à chaque fois c'est le bordel, parce qu'à chaque fois il y a une alliance qui couille, il y en a une autre qui se recrée, ça bouge de tous les côtés, c'est un gros bordel, c'est pas comme sur Curie, même si sur Curie ça bougeait pas mal, mais franchement il y a pas mal de mouvements sur Meriana, et du coup je me suis dit bon c'est bon, on va pas patienter, parce que là c'est bon je vais vous faire patienter un moment, je pense qu'il y aura jamais de pause sur Meriana, ça va faire que bouger, donc je sais qu'au moment où je vous fais cette vidéo, et au moment où je vais la poster, il va sûrement y avoir quelques mouvements, donc ce sera pas forcément à jour, parce que quelquefois je prends une semaine, voire deux semaines avant de vous faire le montage, et avant de vous poster la vidéo, donc il peut y avoir du mouvement, et donc la vidéo peut être légèrement faussée. Alors je tiens à vous dire que vu que j'ai pris du temps avant de vous faire cette vidéo, et bien il y a eu pas mal de mouvements, et du coup je risque peut-être d'oublier certaines informations, mais je vais essayer de vous en communiquer un maximum. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Meriana ? Déjà on va regarder au niveau des alliances les plus peuplées, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc pour ceux qui ne suivent pas, en fait à l'époque il y avait KOC qui menait largement le serveur, ils étaient à plus de 100 territoires, 129 si je ne me trompe pas, 129 territoires, ils étaient plus de 5000 membres, donc c'était pas mal, l'alliance était assez costaud, et franchement on ne voyait pas comment on les bougeait. Finalement elle a éclaté, elle a éclaté d'elle-même, parce qu'en fait il y a des guildes qui sont parties de KOC, qui ont voulu renverser KOC. On a aidé également ces guildes qui sont parties à essayer de taper KOC, donc du coup on était deux alliances à se mettre sur les cotes de KOC, ce qui était un petit peu plus compliqué pour eux d'assurer la VA, parce que du coup se prendre deux alliances c'était un petit peu chaud, alors au début c'était un petit peu chaotique pour nous, mais on a réussi quand même à motiver pas mal de joueurs, et là c'était un petit peu plus compliqué pour KOC. Du coup ils ont perdu pas mal de guildes, et aujourd'hui ils se retrouvent à 1700 membres. Alors il faut savoir également qu'il y a eu deux semaines de ça si je ne me trompe pas, le meneur de KOC a choisi d'enlever les guildes inactives, donc celles qui ne faisaient pas d'AVA ont été kickées d'après ce que j'ai entendu, ils ont choisi de garder les guildes les plus actives de leur alliance, et du coup ils se retrouvent avec 12 guildes. Alors il y en avait 13, mais il y en a une qui vient de partir fraîchement hier soir dans une autre alliance, ça je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc là au niveau de KOC, regardez, ils ont perdu beaucoup de monde franchement, entre les départs et les guildes qui ont été kickées, il n'y a plus grand monde. Alors attention parce qu'ils sont quand même actifs, en AVA ils réussissent à prendre encore des zones, là d'ailleurs au moment où je vous fais cette vidéo, ils ont pris une zone plage de la tortue, donc sur l'île de Moon, donc pas une grosse zone, mais ils l'ont pris, voilà, alors qu'il y a d'autres alliances qui se bougent également, donc voilà, ils arrivent à se motiver quand même, même si c'est vrai que c'est loin de ce qu'ils étaient à l'époque, où il y avait plus de 5000 membres, où ils arrivaient à mobiliser quand même pas mal de monde en AVA. Donc voilà pour KOC, donc ils ont perdu beaucoup de monde, ils ont perdu beaucoup de territoires, puisqu'ils sont passés maintenant à 55 territoires. Après moi j'aime bien, j'aime pas qu'une alliance ait trop de territoires, j'aime bien que plusieurs alliances aient des territoires, puisque ça peut permettre aux alliances, enfin à beaucoup plus de monde de faire du recyclage, d'avoir des TP pour les zones, j'aime pas qu'une seule alliance ait le monopole, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je sais que certains préfèrent avoir tout, mais je trouve que c'est bien que sur des serveurs, il y ait beaucoup d'alliances et beaucoup de zones réparties. Voilà, après n'hésitez pas à me dire, vous avez peut-être un avis différent sur la chose. Alors ensuite, on va parler de mon alliance, puisque c'est la plus peuplée, la plus peuplée, mais pas forcément la plus active en termes d'AVA. En termes d'AVA, on est à peu près 50 personnes, une cinquantaine de personnes sur les gros AVA, ce qui est quand même pas mal. On est quand même beaucoup mieux en place que sur la précédente vidéo. Sur la précédente vidéo, on était à 5000, je crois, un petit peu moins de 5000 pour 49 guildes. Donc là, on est passé à 44 guildes, et à savoir que j'étais, à un moment, on avait passé l'alliance à 51, voire 52 guildes. Il y a eu quelques départs, pas mal de départs, malheureusement. On ne s'est pas entendu avec certaines guildes. D'autres ont été intéressés par d'autres alliances, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais du coup, voilà, il y a eu des départs. Il y avait une alliance qui était venue chez nous à l'époque, je crois qu'ils étaient déjà là, sur la précédente vidéo. C'était l'alliance LAG. Donc là, ils sont beaucoup, ils sont vraiment en masse, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc il y avait la guild de l'Aurore qui était parmi nous. Il y avait Medellum et Ninja. Donc ces trois guildes avaient choisi, ils étaient 4-5 à l'époque. Ils avaient choisi de venir avec les trois guildes les plus actifs de l'alliance. Et ils sont restés quelques semaines. Et malheureusement, il y avait une bonne ambiance, mais ça ne leur convenait pas l'alliance. Donc ils ont préféré retourner dans leur alliance pour refaire leur projet. Voilà ce que je respecte. Et c'est une alliance qui aujourd'hui est quand même pas mal chez eux. Et je vous en parlerai juste après. Donc voilà. On est passé à 44 guildes. Et ça me convient. Peut-être qu'il y aura peut-être une guilde en plus, voire deux guildes en plus. J'ai fait un petit peu de tri parce que les guildes vraiment mortes, malheureusement, il y a des guildes quelques fois qui deviennent inactives ou le meneur arrête ou... Enfin, le meneur arrête ou ne veut plus faire de guilde. Donc voilà. Il peut y avoir des petits changements en termes de guilde. Et du coup, c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu de tri histoire de garder toujours une certaine activité au sein de l'alliance. Mais je ne quitte pas n'importe comment. J'aime bien garder les guildes avec qui j'ai fait un petit bout de chemin. Donc voilà. Donc là, on est 44 guildes. 5400 membres, c'est quand même beaucoup. Mais il faut savoir que malgré le nombre de membres, parce que quelquefois on se dit, 5 000 membres, ça va être un sacré bordel en termes... Enfin, sur leur canal alliance. Eh bien non. Le canal alliance est plutôt assez sain. Et je veille justement à ce que le canal soit assez sain, parce que je n'ai pas envie que ce soit un bordel. Et on a pris 35 zones, ce qui est pas mal. Peut-être un petit peu trop, parce que clairement, c'est au-dessus de mon objectif, qui était d'avoir 25, voire 30 grand maximum en termes de territoire. Donc là, on est à 35 zones. Et je pense que je vais essayer d'en perdre par la suite. Alors, pas tout de suite, mais en tout cas, voilà. Je ne tiens pas à avoir 35 zones. Je trouve que c'est trop. Ensuite, on va parler de East. Alors, East, qui était déjà formé sur la précédente vidéo, mais il ne faisait pas encore beaucoup d'AVA. Voilà, ils sont imposés dernièrement. Ils ont choisi de prendre quelques zones. Et des zones assez intéressantes, puisqu'ils ont pris tout ce qui est Feudala, Terre d'Ala, enfin, tous les gros villages. Ils ont pris également des zones sur Free Ghost. Donc, ils ont les zones les plus intéressantes, quand même. Et ils sont beaucoup en termes de membres. Vraiment beaucoup. C'est assez impressionnant. Ils sont une petite centaine. Je crois que le maximum que j'ai vu, c'est 120 membres du côté de East en AVA Feudala. Et pour le moment, ils n'ont que 19 territoires. Et pareil, je crois qu'ils ont une même politique que moi, c'est d'avoir très peu de zones, 20-25, et de bien les protéger. Donc, voilà. En termes de guide, je ne sais pas encore s'ils vont chercher à se gonfler énormément, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Je sais que, enfin, je connais pas mal de meneurs qui demandent à aller du côté de East. Et d'ailleurs, il y a des guides dans East qui étaient avant dans... Enfin, voilà, Gryffondor, qui étaient dans Tyran. Donc, ils ont choisi de partir dans East. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont sûrement partir. Une ancienne guide également qui était chez nous. Comment elle s'appelle ? Ultime Puissance, qui devrait... Enfin, qui va postuler en tout cas. On va voir s'ils vont être pris. Et il y a également... C'est une guide... Alors... Hop... Qui était chez nous... Hop, si j'arrive à les retrouver... Attends, mais on va faire en termes de membres. Voilà. Voilà. Perle, Famiglia. Parce qu'ils avaient changé de nom. Donc, pareil, ils ont postulé sur... Enfin, au niveau de East. Et on va voir s'ils vont être pris par la suite. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais vous montrer vite fait... Donc, les guides... Non, ça, vous les connaissez, celles-ci. Mais parmi les récentes... Il y a de belles guides qui nous ont rejoints. Et ça, ça me fait très plaisir. Des anciennes guides, en plus. Donc, ça, ça fait plaisir. Et en plus, des guides de Curie, dernièrement, qui nous ont rejoints. Comme les Contes de Moon. Le Berkai. Et Duski, qui est une jeune guide. Mais c'est des curiens également. Et d'autres guides que je convoitais depuis un petit moment. Comme Last of Us, Postcafé, Memoriam. Où ça faisait un petit moment que je voulais les avoir en alliance. Amphétamine aussi, qui était de Curie. Bon, je ne vais pas tous les citer. Parce que sinon, ça va faire... Enfin, je n'aime pas trop parler de mon alliance. Et trop mettre en avant mon alliance. Mais donc, voilà. Alors, on va reparler de Ys. Donc, ils ont recruté pas mal de guides, dernièrement. A voir ce que ça va donner. Donc, s'ils vont toujours recruter un petit peu plus. Ou s'ils vont choisir de fermer leur recrutement par la suite. Parce que c'est vrai que certaines alliances aiment bien être en petit communauté. Enfin, ne pas trop recruter. Parce qu'après, ça peut être un sacré bordel. Donc, à voir comment ils vont fonctionner. Sur ça, je ne sais pas encore leur fonctionnement. En termes de nombre de guides. Ensuite, on va parler de Cartel. Alors, Cartel, c'est une alliance qui a été créée depuis... Enfin, elle a été créée il y a un petit moment. Mais, ils ont eu beaucoup de monde dernièrement. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les guides qui étaient partis de K.O.C. Eh bien, ont formé une alliance qui s'appelait NXT. Cette alliance NXT était quand même assez puissante. Puisque c'était les gros concurrents de Ys. Ils ont commencé... Enfin, ils avaient la plupart des zones sur Free Ghost. Ils avaient quelques... Enfin, de belles zones également. Un petit peu partout à droite et à gauche. Et ils essayaient de prendre Feudala. Donc, ils n'arrêtaient pas de vulner la zone Feudala. Et d'ailleurs, à un moment, ils étaient... Je crois qu'ils étaient 120, 130. Ils étaient plus que East. Et ils ont mal négocié cette AVA. Ça s'est passé plutôt mal pour eux. Alors qu'ils avaient pourtant la supériorité. Et ils n'ont pas su gérer cette AVA. Les meneurs ont commencé à insulter les membres. Ça a commencé à avoir... Enfin, il y a eu une mauvaise ambiance au sein de NXT. C'est parti un petit peu en live. Et du coup, East a riposté un petit peu. Ils ont choisi de laisser les zones à NXT. NXT les a pris tranquilles. Il n'y avait pas de défense de la part de East. Et au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Ils ont aggro en simultané pas mal de prismes de NXT. Donc, je crois que c'était 10 prismes environ. Peut-être un petit peu moins, 8, 9. Enfin, je ne sais plus le nombre exact. Mais en tout cas, ils ont fait pas mal d'aggro simultané. Et c'était assez surprenant. Du coup, ils ont tout vu le nez. Et NXT a commencé à éclater. La plupart des guildes ont quitté suite à toutes ces aggro. Et également, suite à la mauvaise ambiance, toutes les insultes et tout qu'il y avait de la part des meneurs envers certains membres. Et il y a eu quelques clashes de guildes également. Ce qui a fait qu'il y a eu des guildes qui sont parties un petit peu dans tous les sens. Et du coup, Cartel s'est donc formé. Et la plupart des anciens de NXT sont partis là-dedans. Alors, il y a d'autres alliances également qui ont choisi de rejoindre Cosa. Là, par exemple, Absolute était dans NXT. Il y avait qui d'autres ? Mysterio, Bo était également de NXT. Il y avait Aenon, Sensoria, Horde of Evil, Explosive et Playmobil. Et pour le reste, d'ailleurs, il y avait Emerald et Légion de la Cour sombre qui étaient dans Tiran. Donc malheureusement, ils ont choisi de nous quitter pour rejoindre Cosa. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, on va dire. Mais du coup, voilà, ils ont formé cette alliance et d'autres guildes qui ont choisi également de rejoindre Cosa. Qui étaient de d'autres alliances, des alliances un petit peu moins connues. Et d'ailleurs, Beertam qui était auparavant dans East. Et en fait, suite, enfin, quand il y avait la guerre entre East et Cosa, East et NXT, je commence à me perdre. Il y a trop d'ail en Céle-Bordel. Ouais, donc ils étaient dans East et en fait, ils ont aggro pas mal de prismes de NXT. Et NXT, c'en est plein. Et du coup, taper NXT répliquée du côté de East. Du coup, ils étaient un petit peu restreints. Ils ne pouvaient pas taper autant qu'ils le souhaitaient sur NXT. Donc du coup, ils ont préféré quitter East pour faire leur alliance. Alors, ils ont été longtemps solitaires. Et là, du coup, ils ont réussi à fonder une belle petite alliance. Alors, à voir si ça va tenir maintenant. Je sais qu'ils essaient de faire venir des guildes de pas mal d'alliances. À voir si ça va se faire et à voir si ça va durer sur la durée, cette alliance. Voilà, donc en termes de territoire, pour le moment, ils ont 7 territoires. À voir s'ils vont en prendre plus. Je pense que oui. Enfin, ils ont envie d'avoir beaucoup plus de territoires et également beaucoup plus de guildes. Donc à voir par la suite, à surveiller cette alliance. Ensuite, l'hugue que je vous avais parlé. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide parce que c'est vrai que là, la vidéo doit être un petit peu longue. Donc l'hugue, c'est l'aurore qui menait cette alliance. Ils ont choisi de la laisser à SH Team, que je ne connais pas trop. L'aurore, je la connais bien parce que du coup, ils étaient dans Tiran. Et du coup, ils ont pas mal recruté. Ils ont 22 territoires, ce qui est quand même pas mal. Ils arrivent à se débarner en AVA. Même en termes de défense Perceptor et de défense Prism, j'ai vu, ils arrivent à bien def. Donc une belle petite alliance. Et dommage pour nous que l'aurore, que Ninja et Medellum soient partis de Tiran. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas garder tout le monde. Mais en tout cas, ça reste des personnes très sympas. Et je reste en bon contact avec eux. Je ne vais pas parler plus de ça, de lag. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Mis à part, ils sont 28 guildes. Ils ont pas mal recruté dernièrement. A voir si pareil, ils vont essayer de... Parce que je sais qu'ils ne voulaient pas être en grosse communauté. C'est ce qui leur dérangeait sur Tiran d'être plus de 5000. Donc à voir s'ils vont continuer à recruter ou s'ils vont rester comme ça. Ensuite, on va regarder du côté de Michy. Alors Michy, c'est très calme. Ils ont réussi à prendre un territoire sur la dernière vidéo. Ils n'avaient pas de territoire. Je vous disais déjà que c'était surprenant. Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir toujours une zone pour leur permettre de faire un petit peu de recyclage. Donc ils l'ont récupéré, cette zone. Ils peuvent faire du recyclage. Et donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Donc ils ont recruté quelques guildes que je ne connais pas très bien. Je ne les connais pas si bien que ça, ces guildes. Chapeau de paille. Mais je les vois de temps en temps. Non, Levathian. C'était déjà une ancienne guide. La lumière divine. Pareil, je ne connais pas cette guide. Donc à voir, ils sont toujours tranquilles. Ils sont dans leur coin. Ils n'embêtent personne. Et c'est une belle alliance. Voilà pour Michy. Donc 1800 membres. Et d'ailleurs, les contes de Moon qui étaient dans Michy. Ensuite, K.O.C. Donc K.O.C. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter un petit peu plus. C'est vrai que je vous en ai dit pas mal sur K.O.C. tout à l'heure. Donc on va passer. Ensuite, Trash. Trash, je n'en sais pas plus sur cette alliance. Pas de territoire. Beaucoup de guildes. 1600 membres. Ils n'ont pas... Enfin, par rapport au ratio de... Comme THC d'ailleurs. Les deux alliances n'ont pas de territoire. La 62 guildes, c'est énorme. Et 1400 membres. Donc c'est deux alliances qui ont l'air assez similaires. Que je vois très peu. Pas du tout en AVA. Je ne les vois pas également en agro-perco. Je vois très peu de perco de chez eux. Mais je vois quelques personnes de chez eux traîner des fois dans les apps, dans les HDV, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas deux alliances qui ont l'air super actives. Voilà. En tout cas, je n'ai pas plus d'infos que ça sur ces deux alliances. Et ça a l'air d'être assez stable. Ensuite, Koal. Alors ça, ça a pas mal bougé. Ils ont perdu beaucoup de territoire. Ils sont passés à trois territoires. Alors qu'ils étaient à 20 zones à peu près. Alors je ne sais plus exactement. Mais je crois qu'ils étaient à 20, 22, 23. Et là, ils sont passés à trois territoires. Ils sont passés également à 1300 membres. Alors qu'ils étaient à 2000 membres. Donc à voir pour Koal si ça va continuer comme ça. Mais pour le moment, ils sont dans une spirale où ils perdent quand même. Où ils ont perdu quand même pas mal de guildes et pas mal de membres. Pour le moment, ce n'est pas bon. Et à voir s'ils vont réussir à se redresser. Je ne connais pas encore qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. Parce qu'ils avaient fait quelques AVA à l'époque. Mais c'est vrai que depuis, on ne les voit plus du tout. Donc à voir ce que ça va donner. Et je vous donnerai plus d'infos sur la troisième vidéo. Ensuite, Pire. Pareil, c'est une alliance qui se bougeait pas mal. Mais que l'on ne voit plus depuis quelques temps. Et le meneur de Pire a quitté Pire pour rejoindre Lag. Donc je vais vous montrer. Il est où ? Il est où ? Voilà. Red Dragon. Donc c'était cette guilde qui menait Pire. Et ils ont choisi de quitter Pire. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas les raisons. Mais du coup, ils ont choisi de renforcer Lag et de délaisser un petit peu leur alliance. Et du coup, leur alliance n'a plus de territoire. Alors qu'à l'époque, ils avaient quelques territoires. Et là, on ne les voit plus du tout. C'est une alliance, je pense, qui devrait couler dans les semaines à venir. Même s'ils ont quand même 30 guides et 1200 membres. Ce qui est quand même pas mal. On va regarder vite fait les alliances en dessous. Donc Symphonie, je ne les vois pas plus que ça. Ah oui, Zion. Donc c'est une alliance qui se bouge pas mal. En ce moment, je les vois un petit peu moins. Mais regardez, 52 territoires, ce qui est quand même pas mal. Ils avaient un moment, c'était l'alliance qui avait le plus de territoires il y a quelques jours, voire quelques semaines de ça. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup motivés en termes d'AVEA. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont calmés un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un sacré boulot quand même de prendre beaucoup de zones. Il faut avoir du temps à consacrer. Et là, je pense que ça les a peut-être un petit peu dégoûtés de faire autant d'AVEA. Donc je sais qu'ils en font encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'auparavant. Là, ça s'est beaucoup calmé au niveau d'Ozion. Ils ont de belles guildes. Ils ont recruté pas mal dernièrement. Ils ont des guildes qui étaient de KOC. Donc Synergic a fait un petit moment au niveau de KOC. Pareil pour cette guide et pareil pour celle-ci. Alors même si celle-ci, elle n'arrête pas de rename, c'est de la folie. Cette guide, alors je ne saurais pas vous dire, je ne me rappelle plus le nom, mais je sais qu'ils n'arrêtent pas de changer de nom quasiment toutes les semaines. Ils n'arrêtent pas de changer de nom. C'est de la folie. Voilà. Donc ils ont quand même de belles guides au niveau d'Ozion. Et à voir si ça va continuer pour eux, s'ils vont réussir à recruter du monde et à conserver leur territoire. Voilà, je pense que vous avez à peu près tout dit. DSP également est une alliance qui bouge pas mal. Ils n'ont qu'une seule zone, mais je sais qu'ils se bougent. Ils font pas mal de percos. Ils font un petit peu d'AVA. Bon, après voilà, ils ne sont que 9 guildes, 660 membres. Et c'est vrai que comparé à d'autres alliances, ils sont beaucoup moins pour pouvoir se permettre de faire de l'AVA. Mais en tout cas, voilà, ils essayent de se bouger. Ils sont assez motivés. Et à suivre cette alliance, je pense que c'est une alliance qui devrait bouger par la suite. J'aimerais vous montrer vite fait quelques guildes. Oasis qui était dans NXT, ils ont choisi de faire leur propre alliance. Pour le moment, ils sont solitaires. Ils ont le projet de monter leur alliance et à voir ce que ça va donner par la suite à surveiller. Ensuite, il y a également, j'aimerais vous montrer, Heroes Reborn qui sont repartis, qui étaient dans NXT à un moment aussi et qui ont du coup, choisi pareil, de partir, enfin de refaire VKGS qui était une alliance il y a quelques semaines de ça, voire quelques mois de ça. Ils ont choisi pareil de retourner. Alors, je ne connais pas leur projet. Ils sont très calmes actuellement. Mais du coup, pour le moment, ils restent en solitaire. Ils ont trois territoires. Et à voir ce que ça va donner par la suite, s'ils vont tenter de reformer VKGS ou non. Ensuite, pareil, il y a la Dream Team qui était dans NXT et ils ont choisi... Alors, ils avaient créé une alliance et là, finalement, ils ont rejoint une petite alliance. Hop, un perco. Désolé, en plus, un perco de ma guille dégoûtée. J'espère que c'est une petite aggro. Donc, ils ont choisi de rejoindre une petite alliance que je ne vois... Enfin, que je n'ai jamais vue. Donc, on va voir ce que ça va donner, cette alliance. Mais je sais qu'ils ont fait la plupart des alliances. Ils sont même passés par Tyran. Ils sont passés par KOC, je crois. J'en doute. Je ne sais plus s'ils étaient dans KOC. S'ils étaient dans KOC. Ils étaient également dans VKGS. Ils sont passés également dans NXT. Et là, je crois qu'ils en ont marre de changer d'alliance. Donc, du coup, ils ont rejoint cette petite alliance. Et ensuite, j'aimerais vous parler de... Alors, Kingsman, pareil, qui était une guilde. Donc, eux, ils étaient dans KOC. Ils ont voulu partir dans East. Et finalement, ils n'ont pas pu les rejoindre. Donc, du coup, ils ont choisi de former leur propre alliance. Ils ont un petit peu de mal à faire leur projet. Mais là, dernièrement, une autre guilde les a rejoint. Donc, à voir, à surveiller également par la suite. Et une dernière alliance que j'aimerais vous montrer. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Si j'arrive à les trouver. Je ne vais pas les trouver. Alors, voilà. Anarchy. Anarchy, pareil. C'est des guides qui étaient dans NXT. Ils ont choisi de partir de... Enfin, de ne pas rejoindre KOZA. De faire leur propre alliance. Et donc, Anarchy, Greenhouse et Victoire étaient dans NXT. Et pour le moment, dans le projet de rester entre elles. Et c'est des guides plutôt PVP. Donc, à voir ce que ça va donner également par la suite. Ce qu'ils vont faire dans les semaines à venir. Eh bien, je pense vous avoir à peu près tout dit. C'est une vidéo qui a duré. Je pense qu'elle doit faire 20, 25 minutes, voire 30 minutes. Donc, elle est un petit peu longue. Désolé pour la durée. J'aime pas faire des vidéos aussi longues. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai peut-être oublié certaines infos. Comme je vous ai dit en début de vidéo. Malheureusement, je ne peux pas tout dire. C'est vrai, la vidéo va faire plus d'une heure. Et je vais essayer de faire une vidéo très rapidement. Enfin, dans les semaines à venir. Pour éviter d'avoir des grosses vidéos comme ça. Pour faire des vidéos plutôt de 10, 15 minutes. Ça peut être plutôt pas mal. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans la partie commentaire. Ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez quelques informations suite à certaines alliances. Et n'hésitez pas. Ah ben, le perco a survécu. Ça fait plaisir. Désolé, ça m'interrompt. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Ça me fera très plaisir. Et ça, mon courage pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Et voir le troisième épisode. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada